Hello ! Vous ne devinerez jamais où on est actuellement. Est-ce qu'on fait le reveal ou pas ? Euh ouais. On est à Stromboli. On est arrivés ce matin, il est actuellement 7h28 avec un beau lever de soleil. Incroyable. On est arrivés hier à Milazzo en Sicile. Et on est arrivés aujourd'hui avec le bateau du coup. Et aujourd'hui on fait quoi ? On fait l'ascension. On va monter sur le volcan. Alors malheureusement à une semaine près on est plus dans la saison pour monter tout en haut. En plus qui vient de faire une grosse irruption il y a genre une semaine. En tout cas ça a été confirmé on pourra monter ce soir. On va monter jusqu'à la Chiara del Fuoco. Donc c'est un endroit où on peut voir vraiment la lave qui tombe. J'étais allée en 2015 en voyage d'études mais on n'a pas vu grand chose. Donc j'espère que cette fois on pourra avoir un peu de lave pour vous filmer des images. Je pense que oui en vrai. Bah ça dépend où ça coule. Mais vu comment il est euh... Ah je coule, je fond. Le programme c'est qu'on monte vers 16h30. On mange la eau et on descend de nuit. Donc ça va être assez marrant. Peut-être que je vais me baigner je sais pas si j'ai le courage. On est en octobre. Il fait pas méga chaud mais il fait pas en plus méga froid. Mais mec l'eau elle va être à moins un milliard là. Bah oui mais ça va du bien. Je vais vous filmer quelques images et on fait ça maintenant. C'est parti. 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 En fait on se trouve ici au coeur du... C'est pour le coup en gros... Stromboli. On connaît son activité depuis l'antiquité. Sauf que il y a aucun texte à part un seul de Apolloneos de je sais plus quoi. qui en parlent. Du coup, en fait, c'est pas très sûr que le volcan était en activité dans l'Antiquité. Par contre, il y a des recherches qui ont prouvé que son activité a en tout cas commencé au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, on disait que l'île était habitée par le dieu Eol, donc le dieu du vent. Il y a certains points sur l'île, les couleurs, ça rappelle ça. On venait seulement ici pour les récoltes. C'est qu'à partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ que l'île a commencé à être vraiment habitée, qui est ensuite devenue une escale très prisée. par les gens. La population, elle a fini par baisser jusqu'à ce que en 1949, Roberto Rossellini fasse un film ici qui s'appelle Strombolitaire en dieu. Et par rapport aux volcans, t'as quelque chose à dire ? Il pète beaucoup. Il est un peu comme moi en état de stress. Je crois pas qu'il fasse de nuit ardente. Je sais pas si vous savez ce que c'est, c'est en gros quand ça pète. En résumé, si j'explique, en gros, on crèverait tous. Ça fait comme des espèces de nuages qui brûlent. C'est ce qu'il y a eu à Pompéi ? Exactement. C'est des coulées pléroclastiques, je crois. Oh, on a une... Ça s'appelle la nuit ardente pour les... pour les autres. Mais en fait, peut-être que c'est deux choses différentes. Je crois que c'est... Peut-être qu'on est grave de la merde. On désinforme les gens. Ne suivez pas. Cette vidéo, c'est de la désinformation. On est là pour vous abrutir. En fait, il n'y a pas de volcan. En fait, on n'existe pas. La terre est plate. D'accord ? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 9h24. 34. 34, pardon. Et on va aller prendre un café et un croissant, quelque chose, pour manger. Et là, on va descendre dans la petite ville de Stromboli et du coup, je vais vous filmer quelques images. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Un truc qui n'a pas changé, c'est qu'il y a toujours autant de tuktuk de quand j'étais venue en 2015. Et les gens se... Je ne vais pas se transformer avec ça. Si y'a libre. L'imitation. L'imitation, bah bah. Qu'est-ce qu'il se passe, Ali ? C'est horrible. Il en regarde ! En gros, il y a des gars, genre 17-18 ans, je pense. Ils sont passés à côté de nous et genre... Le gars, il était normal, de base. Un en particulier. Et genre, il nous a vus, il est vraiment fait là. Et maintenant, en fait, ils ne s'arrêtent pas. Ils font tous des ricochets. Et genre, ils font... C'est des touristes anglais, non ? Ouais, ouais. C'est pas envie. Il se qu'il y a eu. Il se qu'il y a eu. Le... Loup. Ouah. Ouah. Pourquoi ? Pourquoi ? Ouah. Oui, le mont là-bas. Bah, nous, on va monter. Allez, c'est parti. On va monter sur le... sur l'astronvoli. Il nous a fourni des casques. Ouais. On a des lampes... On a des lampes frontales. Et en gros, on va monter jusqu'à la... Vas-y, sort ton meilleur italien. La chale a des foies, quoi. On va se poser, regarder le coucher du soleil, puis manger une petite banane. Et après, on descend, quoi. Et on va bouffer sa mère. On sait que l'écursion, en tout, ça fait 5 heures. Ça, c'est quelle heure ? 16h36. Donc, on part tout soudain. Ah, hein ? Allez, c'est parti. Donc là, on est parti. Le guide, il a dit qu'on en a changé d'itinéraire. En gros, on va toujours au même endroit. Mais le chemin basique, cet été, il y a eu une coulée de lave qui a tout rendu inaccessible. Du coup, on prend un raccourci qui va beaucoup grimper. Mais voilà, là, on passe dans le village assez vite. Et dès qu'on commence à monter, ça va ralentir. Du coup, on est parti. On s'est pris une branche de palmier. Un peu comme moi, en état de stress, quoi. Le guide nous expliquait que maintenant, à Tromboli, en fait, il n'y a pas d'eau. C'est un bateau qui amène de l'eau depuis l'Italie 4 fois par semaine l'été, 2 fois par semaine l'hiver, je crois. Et c'est comme ça que les gens peuvent avoir de l'eau potable et qu'ils peuvent se doucher, etc. Et du coup, voilà. J'ai fait un truc un peu dangereux parce qu'on monte très fort et j'ai mon appareil à la main si je tombe ou mourrez. C'est bon pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivé en haut. En fait, on voit le cratère qui crache. C'est un live ? Pardon ? C'est un live ? Non, non. Et du coup, après, on va redescendre dans le nu donc je pense que c'est la dernière fois que vous le voyez. Une sœur Twitch, là. C'est un live Twitch. C'est un live Twitch. Hello ! Du coup, on se retrouve pas du tout au même endroit pour faire une conclusion du coup de Stromboli. C'est incroyable. Franchement, c'est la première fois que je voyais autant de cracher de lave parce que l'alarme quand je suis venue, il y avait pas. Et c'est vraiment très impressionnant. Après, j'ai pas un objet de ouvrir. J'ai pas vu vous faire des plans de près et tout. Vous voyez, quand vous regardez un feu d'artifice et qu'il y a tout le monde qui est en mode WAAAH ! On était tous comme ça. Franchement, c'était trop trop beau à voir. On a même eu la chance de voir des coulées. Ah bon ? Mais oui, ça a coulé à un moment. T'as loupé ça ? Moi, j'ai juste vu des cendres tomber, quoi. Non, ça a un moment. Ok. J'ai envie de faire, genre. C'était vraiment genre trois gouttes. Ok. Et la descente, du coup, ça s'est fait de nuit avec une lampe frontale. Et c'était vraiment cool. C'était un peu escarpé. Enfin, fais gaffe, il faut faire gaffe, il faut se mettre les pieds et tout. Mais c'était vraiment cool. Et après, on a mangé une pizza. Enfin, genre, c'était... Du coup, Stromboli, vraiment, c'est une petite île vraiment hyper belle. Je vous la conseille, peut-être pas pour une semaine, à moins que vous aimez vraiment la plage et faire que de la plage. Enfin, on peut aussi faire des balades, mais c'est vrai que... On fait vite le tour, en fait. On fait vite le tour, sachant qu'à Stromboli, après, il y a aussi de dinos, qu'on peut aller voir. Nous, on n'est pas allés. Enfin, il y a des petits trucs à faire et tout. Si vous aimez beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le niveau plongée. Ouais. Et puis, c'est juste magnifique à voir. C'est juste magnifique. Franchement, moi, c'était un coup de cœur. C'était beaucoup trop beau. Mais c'est vrai que nous, on aime beaucoup bouger. 7h28, je vais me baigner. Bah nous, on va remonter. Il est 9h24. En fait, on se trouve ici, au cœur du... On va descendre dans la petite ville de Stromboli. Les lectures en tout, ça fait 5 heures. Et tout, donc, une journée, je trouve. Enfin, c'est bien. Mais si c'est un peu comme nous, Speed, on vous constate qu'il y a un jour, voire deux max. Mais voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'île de Vulcan, en Cécile. On va faire une balade qui s'appelle La Valée des Monstres. Et en gros, c'est une balade où les rochers ont soi-disant des formes de monstres. On voulait monter son volcan, mais il est fermé parce qu'il y a beaucoup trop de gaz. Un peu comme moi, en état de stress, quoi. Et ça fait clairement qu'il est fermé. On a loué des vélos pour venir jusqu'ici. Je vais évidemment pas vous filmer des parties de vélos parce que je ne suis pas suicidaire pour ma caméra. Pour ta caméra, mais pas pour ta tête, en fait. Non, non, non. La caméra d'abord. Elle a côté plus cher que ma vénérée. Du coup, je filmerai un peu des paysages aujourd'hui. On va peut-être, je pense pas beaucoup parler, peut-être un feedback vite fait pour dire, c'est très joli. Donc, voilà. Juste, enjoy. Alors, honnêtement, je m'attendais pas que ce soit aussi petit, en fait. C'est pas très long. Si vous venez, on vous conseille de prendre une map. Je pensais que c'était une grande balade avec un chemin. Mais en fait, on arrive à un espèce de place et il y a plusieurs petits chemins qui s'enfoncent dans la Combrousse. Mais après, les paysages sont vraiment magnifiques. Faites attention aussi quels chemins vous prenez parce qu'il y en a qui sont quand même près des falaises. Ne vous mettez pas en danger. Allez pas commencer à prendre des petits chemins juste pour faire une photo. Ça ne vaut pas la peine. Là, on retourne prendre les vélos. On va se manger un petit truc. Moi, j'ai envie d'une granita parce que là, il fait vraiment chaud. Il fait pas si chaud que ça. Il doit faire genre 23, 25. C'est ressenti chaud parce qu'en fait, vu que c'est une île volcanique, tout le sable, les cailloux sont noirs. Du coup, ça absorbe la chaleur. Ce qui donne vraiment un effet de chaud sachant qu'il n'y a vraiment pas d'air. C'est vrai, c'est vrai, c'est intéressant. Bye. Oui. Sous-titrage ST' 501